Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le mardi 23 février. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement le message s'il correspond à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement le message s'il vibre avec votre cœur, prenez uniquement le message s'il résonne dans vous. Comme d'habitude, trois choix. Choix numéro un, ce sera le hibou. Choix numéro deux, c'est la tortue. Choix numéro trois, nous avons ici l'éléphant. Et nous travaillerons aujourd'hui avec la sagesse des royaumes cachés, qui est très jolie. Les cartes sont un peu fragiles, mais c'est un très joli oracle. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez avoir un temps supplémentaire pour faire votre choix, pour bien vous concentrer. Et nous, nous allons aller voir tout de suite le message pour les personnes qui ont choisi le hibou, le choix numéro un. Donc ici, on vous parle de la dame de la foudre. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Donc on parle de surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. On va aller voir le message de la carte. Donc c'est la carte numéro 35. Comme alliée, la dame de la foudre vous apporte des forces puissantes de changement dans votre vie. Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstance. Peut-être qu'une situation que vous n'anticipiez pas se présente et vous offre la chance de toute une vie, ou une série de « ah ah » aboutit à une intuition cruciale qui fait tout changer, juste comme ça. Donc je tourne la page. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir une idée brillante qui vous frappe comme la foudre. Soyez préparés, un changement est imminent et une modification totale de paradigme se trouve peut-être tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. De grandes choses se passent quand la dame de la foudre apparaît. Donc là, on vous parle de changements, qu'il y a des changements qui vont se manifester dans votre vie et de ne pas résister, au contraire, de les vivre pleinement, tout simplement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, vous allez voir dans la barre de description, sous la vidéo, vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, le choix numéro 2, la tortue. Pour le choix numéro 2. Donc ici, c'est le jardin de Gaïa. On vous parle de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. Récolter ce que vous avez semé de récolte. Donc c'est la carte numéro 18. Donc c'est tout un programme, c'est un très joli programme. On a envie de signer tout de suite. Alors, que nous dit le jardin de Gaïa ? Alors, le message du jardin de Gaïa. Dans le jardin de Gaïa, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Il n'y a aucune pénurie et l'on vous rappelle constamment la loi de l'approvisionnement. Gaïa est l'esprit infini qui se manifeste dans toutes les choses tangibles. Elle représente l'abondance de la nature. Quand elle vient à vous en tant qu'allier, elle vous invite à prendre part à toutes les bénédictions de la vie. Il y en aura toujours suffisamment pour tous. Le succès vient à vous grâce à la réalisation de vos intentions, ce qui implique que tout est bien dans le monde. Il s'agit aussi d'un signe vous rappelant de remercier ainsi que d'adopter une attitude d'humilité et de gratitude car votre plus grand bien se réalise maintenant pour vous. Les cadeaux de Gaïa sont plus doux lorsque vous les partagez avec les autres. Donc là, on vous dit que par rapport à ce que vous avez manifesté, ce que vous désirez, peut-être par rapport à un travail aussi ou quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous avez réalisé et pour lesquels vous ne voyez pas encore la récolte arriver. On vous dit que ça y est, ça arrive. Ne désespérez pas. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Le succès arrive vers vous. Et par contre, on vous conseille bien de remercier la vie, d'être dans la gratitude. Et si vous pouvez partager ce succès avec les personnes de votre entourage, ça n'en sera que mieux. La vie vous saura vous remercier encore davantage. Voilà pour vous qui avez choisi la tortue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, pour vous qui avez choisi l'éléphant, le choix numéro 3. Quel est votre message ? Le garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Donc, on va aller voir le message. Pour la carte numéro 33, le garçon au chameau. Donc là, on vous dit, quand le garçon au chameau vient comme allié, il vous rappelle que demander de l'aide amènera les bonnes personnes pour alléger le fardeau de votre vie. Donc là, on vous demande de manifester, de demander à l'univers, si vous avez besoin d'aide, dites, j'ai besoin d'aide, présentez-moi les personnes qui me seront le plus utiles ou qui pourront m'aider dans tel ou tel problème que j'ai dans ma vie. C'est ce qu'on vous demande ici de faire. Il est possible qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller. Par exemple, vous déménager et quelques amis s'offrent pour vous donner un coup de main à faire des boîtes. Ou vous avez des questions concernant une personne et vous tombez par hasard sur un ancien partenaire qui vous donne les renseignements dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. La synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Le garçon au chameau ne vous laissera jamais tomber lorsque vous demandez de l'aide afin d'éclairer votre route. Le moment est venu d'en demander et de vous attendre à en recevoir. Donc là, on vous dit que vous avez besoin d'aide dans votre vie. N'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos défunts, à votre light team, à votre équipe de lumière, tout simplement. Ils vous répondront. Alors, pas dans l'heure qui suit, mais dans les trois jours qui suivent votre question, vous devriez avoir la réponse. Alors, soit c'est par une personne qui va vous contacter, qui dans sa manière de parler, elle vous donnera la réponse, soit en écoutant une chanson. Vous aurez peut-être la réponse à travers une chanson ou un film, vous voyez, mais en tout cas, vous aurez toujours une réponse. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description. Vous aurez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.